Bonjour à tous les amis, comme prévu je vous avais promis des nouvelles rubriques qui s'appellent 15 minutes un livre. Donc aujourd'hui nous sommes avec Antoine Bonnet qui vient de sortir ce livre qui s'appelle Fiston, qui est un roman dans lequel on va en parler avec l'auteur justement. Nous avons la chance d'être avec Antoine et ma première question tout simplement Antoine c'est ce que tu peux te présenter pour nos spectateurs. Déjà bonjour, je m'appelle Antoine du coup, j'ai 27 ans, je suis sur la Côte d'Azur et je suis éducateur depuis 4 ou 5 ans maintenant. D'accord, alors j'avais un peu parlé de ton livre dans une précédente vidéo et j'avais dit que selon moi c'était un roman qui montrait de manière assez subtile et assez complète en fait la mort de la figure paternelle puisque nous suivons, alors on ne peut pas raconter la fin du livre parce que c'est la fin qui explique tout, mais est-ce que tu es d'accord déjà avec ma petite définition de ton livre ? Oui plutôt, c'est vrai que c'est un peu un hasard ou la providence on pourrait dire, mais quand j'ai écrit mon livre, bon voilà, je n'avais pas forcément de message en particulier, mais c'est vrai qu'en lisant ton livre par rapport à la figure paternelle, c'est vrai que j'ai trouvé que ça collait pas mal. Et voilà, après c'est vrai que mon livre c'était un peu l'histoire du père tout simplement qu'on oublie en 2020, bon c'est un peu, c'est limite ringard quoi d'être père et surtout on se retrouve avec un peu toute la société qui nous attaque et du coup c'était un peu, je pense un cri de désespoir quoi, d'un gars un peu tout seul qui n'a plus personne et que personne n'écoute quoi. Alors est-ce que tu peux nous faire un petit peu, comme dirait Thierry Ardisson, le pitch du livre ? En gros, je suis parti d'un personnage assez proche de, je ne sais plus son nom, mais dans le film Seul contre tous de Gaspard Noé, avec pas mal de références, pareil au personnage de Léon Blois, notamment K1 Marche Noir ou dans certains romans de Louis Ferdinand Céline et c'était un peu le gars, enfin c'est un peu le mec qui a un boulot, il est mécanicien bateau un peu physique et qui se retrouve un peu tout seul, un peu abandonné, au fur et à mesure on découvre pourquoi, mais il n'a pas plus forcément de famille, les amis pareil, c'est un peu le bordel, les femmes n'en parlons pas, et du coup l'histoire commence quand ce gars-là, il y a quelque chose qui arrive dans sa vie et c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et puis il pète un câble, il part en croisade comme ça, un peu contre le monde moderne, de manière un peu sanglante, et après au fur et à mesure du temps, en fait mon propos à la base c'était un peu que les gens se disent bon voilà c'est juste l'histoire d'un gros rageux qui déteste tout le monde et qui le montre bien, qui le rend bien, et découvrir au fur et à mesure de l'histoire qu'en fait ce gars-là, ça pourrait être quelqu'un qu'on connaît et qui a juste eu vraiment pas de chance et des fois ça arrive, moi je pense qu'on est dans une société où les gens, moi dans le milieu dans lequel je travaille je me rends de plus en plus compte, ils sont de plus en plus seuls et dès qu'on a un handicap ou des problèmes ou des machins, les gens ils ont un peu, tu vois c'est comme quand tu te retrouves au chômage, tout d'un coup les gens ils veulent plus trop sortir avec toi ou je sais pas, il y a un côté tu portes la poisse, je sais pas comment expliquer mais les gens ils veulent rester dans leur petit monde un peu matérialiste et surtout pas être éclaboussé par la misère sociale, sexuelle ou autre qu'il y a chez le voisin et du coup c'est un peu cette histoire-là Alors que les auditeurs ou les spectateurs comprennent, c'est un livre super drôle en fait moi je me suis marré du début à la fin du livre alors pour moi c'est un road trip entre l'univers de Céline et l'univers de Gaspard Noé ceux qui aiment tout cet univers-là vont vraiment s'y retrouver et quand tu m'as envoyé le manuscrit, c'est vrai qu'une fois que tu commences tu t'arrêtes plus en fait là j'ai eu le retour d'un de tes lecteurs, je t'ai envoyé d'ailleurs son livre il a commencé le soir chez lui tranquille, sa femme a voulu dormir et il est redescendu dans son salon pour le terminer jusqu'à 2h du mat' et il a pas pu ne pas finir le livre et en fait c'est super drôle, c'est très intelligent parce qu'en fait le personnage s'appelle Charles Prochain tu vas nous dire aussi pourquoi tu l'as appelé Monsieur Prochain et il est loin d'être con il a compris beaucoup de choses en fait sur des thèmes un peu à la mode mais qui sont des thèmes actuels l'immigration, le chômage de marques, le féminisme, les relations hommes-femmes les relations entre les gens il va rencontrer quelques personnages intéressants sur sa route et en fait on se marre, après on réfléchit, on se marre en réfléchissant il nous cite des textes sans trop en dire de son frère et il s'adresse c'est pour ça que le livre s'appelle Fiston il faut aussi que tu nous dises pourquoi parce qu'il s'adresse à son fils donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi Charles Prochain est-ce que tu voulais que ton livre soit aussi drôle ou c'est ton personnage qui a pris le dessus par rapport à ce que tu voulais faire enfin voilà, si tu peux nous en dire bon déjà, ton mieux si ça fait rien parce que c'était un peu le but en fait, bon ça se voit pas forcément comme ça mais j'aime bien me marrer et quelque chose d'important je trouve dans la langue française c'est qu'on peut facilement allier la vérité et l'humour et je trouve même quand on lit des choses assez dures comme du Céline ou du Léon Blois il y a toujours un côté humour un peu grinçant je sais pas comment expliquer mais c'est un peu le côté le personnage qui a compris la vie qui accepte la fatalité et qui se marre un peu dessus en mode bon bah de toute façon c'est comme ça et puis autant ironiser là-dessus et aussi pour moi c'est important voilà de pas écrire un livre et juste d'être dans la lourdeur et le côté un peu académique et je dirais chiant des fois qui gâche un peu certains livres qui pourraient être géniaux pour moi c'est important voilà qu'il y ait un peu un second degré et qu'il y ait une certaine légèreté déjà que c'est pas forcément des sujets faciles ceux qui sont abordés donc je vais pas en plus en rajouter donc autant se marrer un peu je trouvais ça marrant et aussi qu'est-ce que je veux dire ? Oui et pourquoi chère le prochain bah je savais pas trop je savais que je trouve un nom de famille ou quoi et en fait les petits textes texticules qu'a écrit qu'on lit que son frère a écrit enfin ceux qui vont lire le livre à découvrir mais il y a 3-4 textes que j'avais écrit moi à l'époque voilà en 2013-2014 et que j'ai mis dans ce texte que j'ai réussi à insérer dans l'histoire bah en gros c'était notamment le premier que j'avais écrit et qui est le dernier dans le texte à la fin j'avais dit en gros bah j'avais fait un jeu de mots avec le nom de famille prochain et en gros je suis ton prochain et en fait c'était c'était un peu pour moi une manière de dire voilà avec second degré sans trop de prétention que bah ce qui arrive à ce personnage là bah en gros c'est l'avant-garde et c'est ce qui t'arrivera dans 5 ans si personne ne fait rien un peu comme quand on voit aux Etats-Unis ce qui se passe et on se dit bon bah c'est ce qui va nous arriver dans 5 ans que ça soit tout ce qui est patriote tout espionnage de masse les drones dans les manifestations le côté social justice warrior voilà faut pas confondre identité de genre et expression de genre c'est des trucs qui sont arrivés 5-10 ans aux Etats-Unis maintenant ça nous arrive à nous et là c'est un peu le même parallèle ce qui arrive à ce personnage bah en fait ça a l'air peut-être marrant et un peu exagéré parce que bon j'ai exagéré par humour et par parce que c'est un livre donc c'est toujours plus sympa de tirer tirer un peu le trait mais ça reste quand même quelque chose de vachement vachement plausible et qui peut nous arriver dans pas longtemps quoi c'est je pense c'est la vie de nombreuses personnes qui je pense que certaines personnes qui liront ton livre pourront se retrouver dans certaines parties j'espère qu'ils n'auront pas tout vécu eux-mêmes je vais remontrer le livre est vraiment super beau je sais pas si on le voit bien là on a eu une superbe couverture une superbe couverture et voilà donc je trouve que t'as réussi ce truc assez génial de montrer finalement concrètement ce que provoque la mort de la figure du père c'est à dire un homme bon Charles Prochain mais moi je trouvais que ce nom était bien vu parce que le prochain ça peut être nous et ça peut être notre voisin et puis il va décider d'agir en fait finalement il va décider de ne plus rester on pourrait dire une sorte de loser il va essayer d'agir et de agir c'est ça il sort un peu de son cercle vicieux de nihilisme un peu du gars après ce que j'écris est toujours un peu autobiographique moi je sais qu'à une époque j'étais un peu comme ça le gars qui rageait dans son coin en mode c'est de la merde machin blablabla mais qui faisait pas forcément grand chose pour faire changer les choses et je me suis dit bon bah autant le mettre dans un bouquin ça fera peut-être ça en aidera peut-être certains parce que moi même à un moment je me suis dit je me suis fait un peu cette autocritique que bon c'est bien sympa de rager de critiquer les trucs mais bon si tu fais rien ça sert pas à grand chose mais c'est vrai pour en revenir au côté prochain entre guillemets même quand j'ai relu une dernière fois ce livre avant qu'il soit publié entre l'époque où j'ai fini de l'écrire donc fin 2017 et quand il est sorti c'est vrai que déjà il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et autant je trouve dans le bien que dans le mal on est vraiment une période que moi je suis heureux de vivre parce que les choses s'accélèrent et on sent que le système d'un côté à bout de souffle d'un côté du coup il est de plus en plus il tape de plus en plus fort mais par rapport à je sais pas peut-être quelqu'un qui était dans les années 70-80 franchement en 5-10 ans enfin c'est impressionnant moi je me dis il y a 10 ans on était en 2010 il s'est passé un milliard de trucs il y a vraiment une accélération cyclique du temps qui alors je sais pas je pense c'est en partie naturel et en partie les élites qui accélèrent l'agenda mais enfin il faut être vraiment aveugle pour ne pas voir qu'on plonge dans le coufre de plus en plus vite finalement ton personnage c'est moi j'appelle ça les 9% j'ai la théorie de 9% c'est à dire il y a la grosse masse qui suit un antagonisme qui est l'accélération cyclique dont tu parles et puis il y a les 9% qui essaient de ne pas rentrer dans le cycle mais qui eux se créent un espèce d'autre monde et en fait j'ai l'impression que ton personnage ce fameux charme prochain il en a tellement chié avec ce cycle de la masse qu'il a envie il a envie peut-être de proposer autre chose alors on arrive à 13 minutes donc on en a encore 2 qu'est-ce que tu pourrais dire à nos spectateurs pour leur donner envie de lire ton livre qui je le répète est déjà super beau physiquement et super drôle et vraiment il permet aussi une certaine réflexion je trouve à tous les sujets économiques politiques géopolitiques dans le sens noble du terme de la politique et sur les rapports hommes-femmes où là c'est peut-être le plus marrant c'est ça le plus marrant donc voilà je te laisse le dernier mot en fait de conclusion bon c'est un peu compliqué de conclure mais je dirais déjà ça peut être un livre qui est bien si vous êtes pas trop habitué à la lecture parce que c'est un livre assez aéré parce qu'il fait 120 pages mais moi j'aime pas les livres trop serrés donc rien que graphiquement il y a beaucoup 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 d'espace donc ça se lit vraiment vite j'ai essayé de faire un rythme vraiment effréné c'est 150 kmh sur l'autoroute il n'y a pas de pause mais j'ai vraiment tout sous-pesé pour qu'il n'y ait pas de fioriture et du coup je pense que si vous voulez vous marrer et que vous vous intéressez au sujet du PER ou juste que vous voulez découvrir la Côte d'Azur au Marseille sous un autre angle c'est à dire le mien et pas juste celui de la Jet Set et du Festival de Cannes ça peut être intéressant parce que c'est aussi ça dont je parle parce que moi j'ai grandi pas loin de Cannes et on parle jamais du petit prolétariat de la Côte d'Azur qui paye 6 euros sa glace et qui en chie parce que on paye le prix des Qataris et des cocaïnomans new-yorkais voilà et j'en profite aussi juste pour conclure que j'ai déjà écrit et il publie un autre livre qui est un livre de science-fiction que j'ai là sous les mains je vais le montrer il montre le voilà donc c'est La jeunesse de l'apocalypse c'est un livre que j'ai sorti en 2016 donc là c'est tout l'inverse c'est un gros pavé de 500 pages donc là j'ai bientôt fini d'écrire la deuxième partie c'est en trois parties donc il est disponible sur un site d'impression à la demande qui s'appelle Book Elis donc vous cherchez La jeunesse de l'apocalypse Antoine Bonnet et oui oui bien sûr et là c'est plutôt l'inverse c'est une grosse fresque un peu de science-fiction post-apocalyptique sur la Côte d'Azur encore et avec aussi je ne sais pas pourquoi mais j'aime bien ce côté road trip donc un peu la même histoire de revisiter les lieux de la France dans une terre un peu détruite et avec trois histoires qui se croisent mais ne se superposent pas voilà j'en dis pas plus mais si vous aimez un peu je ne sais pas moi Warhammer les Space Marines des jeux vidéo comme Fallout 3 et la bagarre tout simplement et beaucoup de personnages à la Tolkien peut-être ça vous intéressera mais commencez peut-être par Fiston parce que c'est mon livre le plus abouti celui où j'ai mis le plus de style et voilà j'ai écrit avec mon cœur et mes tripes merci Antoine alors je remonte une dernière fois merci à toi le livre aux éditions du Verbeo et pendant le confinement il est à moins 30% avec le pot de promo confinement donc là franchement il est à 12 euros vous mettez moins 30% on ne peut pas faire plus pour vous et on espère que vous vous jeterez dessus merci Antoine je te dis à très bientôt merci à toi salut 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 salut